On a décidé de créer une entreprise sans patron. On ne voulait pas créer une société classique avec un patron, des salariés. Donc on a imaginé un système un petit peu original. Il n'y a pas quelqu'un qui décide, donc on construit. On construit une réflexion et même si la décision est peut-être longue à prendre, à la fin on s'enrichit du processus de prise de décision. Je suis salariée en CDI d'une SARL, donc statutairement c'est tout ce qui est de plus classique. Mais les salariés sont également associés de l'entreprise, donc on est quelque part nos propres patrons. Et on a un gérant qui change un tour de rôle, c'est-à-dire que tous les deux ans on change de gérant. D'un point de vue financier en fait, il y a des gens qui ont des fonctionnements très différents, qui travaillent à temps extrêmement partiel, d'autres pour qui c'est un plein temps. Donc on a choisi que chacun était rémunéré en fonction de son propre chiffre d'affaires. J'ai la chance de pouvoir faire un boulot dont je vis, mais qui en plus correspond à mes valeurs. J'ai l'impression de pouvoir vraiment développer mon travail comme j'entends. Dans une entreprise classique, par exemple la dimension recherche, je ne pourrais pas la satisfaire. Je ne pourrais pas passer du temps là, dans ce forum, à discuter comme ça. Il faudrait que je demande à mon employeur s'il est bien d'accord, lui expliquer que c'est une démarche de prospection, tout ça. Et je ne suis pas là-dedans. Je ne pourrais pas faire partie de groupes de recherche qui ne sont absolument pas rentables. Mais pour moi, c'est le sens de mon travail aussi que de pouvoir faire ça. Donc du coup, c'est un moyen, j'allais dire, de m'épanouir complètement dans mon travail, d'être complètement autonome. Et en même temps, j'ai quand même une espèce de garantie avec un statut salarié. Je vis avec mon activité, donc on peut dire que c'est rentable. Si mon activité ne peut me faire que de gagner de l'argent, je ne suis pas sûre que ça me conviendrait. Je ne serais plus capable maintenant d'être dans un environnement traditionnel. Je pense que le travail peut être une aliénation si on n'en a pas la maîtrise. Je peux tout à fait travailler avec des personnes qui sont par exemple très compétentes. Mais si je suis amenée, comme ça peut arriver dans la vie, à avoir un patron qui n'est pas forcément très compétent, je suis complètement rétive à ce genre de choses. Donc voilà. On construit aussi une position commune, on construit une réflexion. Du coup, on ne va pas forcément très vite au départ. C'est-à-dire que tout fait l'objet de discussion. Ça, c'est un peu à la fois une difficulté, mais en même temps, c'est une richesse. Il faut faire confiance à l'autre. On ne peut pas faire tout, peut-être tout en collectif. Donc il y a des gens qui prennent l'initiative. Par exemple, moi en ce moment, je me suis emparée de la question de la communication. Donc on n'avait pas vraiment de charte graphique. Je me suis dit, je vais investir là-dedans. On constitue un petit groupe. Et puis quelqu'un prend un peu l'initiative et un peu le leader. Ils font des propositions. Ils font un retour au collectif. Et puis on repart sur autre chose. On va le leader et ainsi de suite. Donc je pense que le conseil, c'est de se faire confiance en fait. J'aimerais bien mettre le verre dans le fruit ailleurs. Et voilà. À un moment ou à un autre, j'aimerais bien faire ça. Je pense que si on veut donner vraiment de l'ampleur à de nouvelles formes de pratiques, il faut rentrer dedans. On est une quinzaine de consultants. Alors dans la pratique, on doit être trois à plein temps. Et il y en a d'autres pour qui c'est 5% de leur chiffre d'affaires parce qu'ils sont salariés à côté. Le chiffre d'affaires, on est autour de 400 000 euros. On est partout en France. C'est-à-dire que le siège social est à Adoncourt-le-Haut-Clocher. Honnêtement, je n'ai jamais mis les pieds. C'est-à-dire qu'on se retrouve pour nos réunions à Paris ou des séminaires dans différents lieux. Il y a beaucoup de solidarité dans notre équipe. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, non pas parce qu'on a des activités communes. Chacun est consultant ou formateur. C'est des champs qui peuvent être extrêmement différents. Mais on partage des valeurs ensemble. Justement des valeurs de coopération, de collaboration, on échange des choses. On se forme. On a des séminaires où chacun présente ce qu'il fait. Je me retrouve bien en termes de dynamique. Dans les champs d'activité, il y a de la formation, du conseil. Je suis sur l'évaluation de l'utilité sociale. J'ai des collègues qui sont plus sur l'évaluation classique. Des collègues qui font de la formation pour des agriculteurs en difficulté. D'autres qui sont de la médiation environnementale. On peut être sur des champs assez différents.